Bonjour, alors nous allons reprendre cette table ronde. Bonjour à toutes et à tous. Et nous allons maintenant passer après des présentations de recherche sur les questions rurales, des présentations dans le domaine de la recherche biomédicale. Je donne tout de suite la parole à Madame Aitana Pédea-Boumes. Merci. Donc tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs du colloque de me donner cette opportunité de présenter notre projet ANR Sex Diff, dont le titre complet est Régulation de la détermination du sexe et de la différenciation ovarienne, implication dans les troubles du développement sexuel. Donc il s'agit d'un projet de recherche collaboratif entre une équipe de biologistes dirigée par Marie-Christine Chaboisier à l'Institut de Biologie Valrose de Nice, une équipe de biens informaticiens dirigée par Frédéric Chalmel à Rennes et une équipe de génétiques humaines dirigée par Anne-Louis Bachombou à l'Institut Pasteur de Paris. Alors pour commencer, je voudrais revenir sur la définition de la détermination du sexe en biologie. C'est le processus biologique par lequel un organisme à reproduction sexuée initie une différenciation de type mâle ou femelle. Et il existe une grande diversité de stratégies pour la détermination du sexe. Ces stratégies diffèrent par le type de contrôle qui est exercé sur la détermination du sexe, par les acteurs moléculaires qui la régulent ou par les types cellulaires impliqués. Pour ce qui est du type de contrôle, on distingue une détermination environnementale du sexe. Par exemple, pour certaines espèces de tortues ou d'alligators, c'est la température d'incubation des œufs qui va déterminer le sexe des embryons. On distingue aussi une détermination génétique du sexe qui, cette fois-ci, met en jeu des chromosomes sexuels. Donc, chez les mammifères, les chromosomes sexuels sont le chromosome X et Y, mais chez d'autres espèces, notamment chez certaines espèces d'oiseaux, les chromosomes sexuels sont les chromosomes Z et W. Pour les mammifères, la détermination génétique du sexe va se produire par un développement sexuel qui est un processus séquentiel. Tout d'abord, le sexe chromosomique est déterminé au moment de la fécondation par l'apport des chromosomes sexuels par les gamètes. Puis, au cours du développement embryonnaire, le sexe gonadique va être déterminé. Donc, la gonade, c'est l'organe producteur des gamètes. Dans les embryons XX, cette gonade se développe en ovaire, alors que dans les embryons XY, cette gonade se développe en testicule. Les gonades embryonnaires produisent des hormones gonadiques qui, pendant le développement embryonnaire, vont contrôler le développement des organes génitaux internes et externes. Par la suite, des caractères sexuels secondaires apparaîtront, notamment à la puberté. Je voudrais revenir ici sur cette notion du contrôle du développement des organes génitaux par les hormones gonadiques, notamment par l'exemple du développement des organes génitaux internes. Donc, au début du développement sexuel, les embryons XY ou XX possèdent tous les deux des gonades indifférenciées qui sont identiques. Et dans ces deux embryons, on trouve des canaux de Wolf, qui sont les rudiments des organes génitaux internes mâles, et des canaux de Muller qui sont les précurseurs des organes génitaux internes femelles. Dans les embryons XY, la gonade se développe en testicule qui va produire des hormones testiculaires. Les androgènes, dont la testostérone, vont promouvoir le développement des canaux de Wolf qui vont se différencier en épididyme, canaux efférents et vésicules séminales. L'hormone antimullérienne, produit aussi par le testicule, va, elle, conduire à la dégradation des canaux de Muller. En revanche, dans l'embryon XX, la gonade se développe en ovaire. En absence de testostérone, les canaux de Wolf dégénèrent. Et en absence d'hormones antimullériennes, les canaux de Muller peuvent se développer pour donner naissance au trompe de Fallop, à l'utérus et au vagin. Donc, on voit ici que les organes génitaux internes, mais aussi les organes génitaux externes femelles, se développent en absence d'hormones testiculaires. Et donc, on a décrit ce processus comme un processus de différenciation par défaut, puisqu'il se produit en absence de signaux des hormones testiculaires. Donc, ce concept de différenciation par défaut, qui reflète une certaine réalité biologique, est aussi à l'origine d'un certain désintérêt pour l'étude de la détermination du sexe femelle. Donc, si nous revenons aux étapes du développement sexuel, des perturbations dans une ou plusieurs de ces étapes peuvent conduire à des modifications du développement sexuel que l'on connaît sous le nom de développement sexuel différent, ou DSD, anciennement connu sous le nom de troubles du développement sexuel. Donc, il s'agit de situations où le sexe chromosomique, gonadique ou anatomique est atypique. Cela concerne environ une naissance sur 5000 avec des présentations cliniques hétérogènes. Il peut s'agir d'organes génitaux atypiques, de dysgénésie gonadique, de risques tumoraux ou de troubles de la fertilité. Les DSD ont été classés à une conférence consensus en 2005. On y distingue des DSD chromosomiques qui touchent les chromosomes sexuels, par exemple le syndrome de Turner avec des individus qui ont un seul chromosome X. mais aussi des DSD non-chromosomiques qui ne touchent pas les chromosomes sexuels. Dans les DSD 46 XY, des individus XY présentent soit un développement testiculaire anormal ou des anomalies de la synthèse de la testostérone ou une insensibilité aux androgènes. Et ceci se traduit par un développement d'organes génitaux internes et ou externes avec des caractéristiques féminines. Dans les DSD 46 XX, le développement ovarien est anormal ou alors il existe un excès d'androgènes. Et ceci se traduit par la formation d'organes génitaux internes ou externes masculinisés. Il faut savoir que dans un grand nombre de cas, l'origine de ces DSD n'est pas connue. Par exemple, on considère que pour les DSD 46 XY, un diagnostic moléculaire peut être posé uniquement dans 30 à 50 % des cas. Donc, ceci souligne l'importance de poursuivre la recherche fondamentale sur le développement sexuel afin d'identifier des nouveaux acteurs moléculaires de ce processus qui seront autant de nouveaux gènes candidats pour le diagnostic des DSD. Donc, dans notre équipe à l'Institut de biologie Valrose de Nice, nous nous intéressons à la détermination du sexe gonadique et nous utilisons comme modèle d'étude la souris. La gonade de souris apparaît aux alentours de 9 jours et demi de développement, l'équivalent de 3 à 4 semaines de gestation chez l'humain. Et initialement, cette gonade est indifférenciée. Elle est identique chez les embryons XX et XY. Et ce n'est qu'à 11 jours et demi de développement chez la souris, l'équivalent de 6 à 7 semaines de gestation chez l'homme, chez la femme plutôt, que la gonade indifférenciée va se développer en ovaire chez les embryons XX ou en testicule chez les embryons XY. Donc, l'étude de ce mécanisme pose une question fascinante en biologie qui est une question assez unique, celle de savoir comment un seul organe, la gonade indifférenciée, peut donner naissance à deux organes complètement différents, l'ovaire ou le testicule. Donc, pour ce qui est de la différenciation testiculaire, on connaît depuis la fin des années 50 que le chromosome Y portait un gène responsable du développement mâle. Ce gène a été identifié en 1990, c'est le gène SRY. Une année plus tard, des souris transgéniques ont été générées, des souris XX porteurs d'un transgène SRY qui se développaient comme des mâles, ce qui a démontré que le gène SRY était suffisant pour induire le développement mâle. Donc, le gène SRY code un facteur de transcription, c'est-à-dire une protéine capable de se lier à l'ADN et d'activer l'expression d'autres gènes. SRY active notamment l'expression du gène SOX9 qui est spécifiquement exprimé, actif, dans les cellules de Sertoli, des cellules testiculaires. SOX9 est lui-même un facteur de transcription. En 2006, l'équipe de Giovanna Camerino a publié une étude décrivant une famille consanguine dans laquelle on comptait 4 frères DSD46XX sans translocation de SRY. Donc, il s'agit ici d'hommes qui sont porteurs de 2 chromosomes X. Et dans ces patients, on a identifié des mutations dans le gène Erspondine 1 ou Erspo1. Donc, cette étude a montré que ce gène Erspo1 est nécessaire pour la différenciation ovarienne puisqu'en absence de Erspo1, des gonades XX ne se différencient pas en ovaire, mais en testicule. Et cette étude a aussi illustré que la différenciation testiculaire peut avoir lieu même en absence de SRY. Donc, qu'est-ce que Erspondine ? Erspondine appartient à une famille de protéines sécrétées, c'est-à-dire que ce sont des protéines qui se retrouvent à l'extérieur des cellules. Elles se fixent à des récepteurs de type LGR et vont contribuer à l'activation d'une voie de signalisation, la voie Wint-bêta-cathénine. Cette voie Wint-bêta-cathénine est extrêmement importante pour le développement embryonnaire, mais aussi dans des situations pathologiques comme les cancers, et pour le contrôle de la biologie des cellules souches. Dans les gonades, Erspondine est exprimée initialement dans la gonade indifférenciée XX et XY, mais cette expression est augmentée et maintenue uniquement dans l'ovaire. C'est ce qui est illustré ici avec la distribution des ARN messagers de Erspondine présents dans un ovaire embryonnaire de souris à 12 jours et demi, alors que ces mêmes ARN messagers sont absents dans un testicule de même stade. Donc, afin de comprendre le rôle de Erspondine dans la différenciation ovarienne, l'équipe de Marie-Christine Chabouassier a généré une mutation dans ce gène Erspondine chez la souris. Donc, des souris XX mutantes pour le gène Erspondine ne développent pas d'ovaire, elles développent des ovo-testicules. Ce sont des gonades qui ont à la fois des caractéristiques d'ovaire et des testicules, avec notamment dans la partie testiculaire des cellules de Sertoli qui expriment SOX9 et AMH. Donc, on sait maintenant que d'autres gènes de cette même voie de signalisation, WIN4 et bêta-catéline, lorsqu'ils sont mutés, conduisent à la formation de façon similaire de vos testicules. Et on sait que le rôle de cette voie de signalisation est de contrôler la différenciation d'un type cellulaire de l'ovaire, ce sont les cellules de la granulosa, des cellules qui sont marquées par l'expression d'un autre facteur de transcription, FOXL2. Donc, quand Erspondine, WIN4 ou bêta-catéline sont absents, l'expression de FOXL2 est diminuée et les cellules de la granulosa, donc des cellules ovariennes, perdent progressivement leur identité pour se transdifférencier et devenir des cellules de type certoli, donc des cellules de type testiculaire. Donc, on peut dire aujourd'hui que cette voie de différenciation ovarienne n'est pas une voie par défaut, puisqu'elle nécessite de l'activation d'une signalisation moléculaire bien précise. Et on peut se demander que se passe-t-il lorsque cette signalisation ovarienne est activée dans des gonades XY. Donc, c'est ce qui a été étudié ici. Lorsque FOXL2 est activé ectopiquement dans des gonades XY, on assiste à une inversion sexuelle, puisque la gonade ne se développe plus en testicule, comme dans un individu XY contrôle, mais elle se développe avec des caractéristiques ovariennes et notamment l'expression du gène testiculaire SOX9 est inhibée. Donc, l'ensemble des études récentes visent à développer un modèle de détermination du sexe chez la souris qui est le suivant. Une gonade indifférenciée va se développer en testicule sous l'action de la voie SRY SOX9 ou en ovar sous l'action de la voie R-spondine-WIN4-beta-cathénine-FOXL2. Et de façon importante, ces deux voies s'inhibent mutuellement, c'est-à-dire que la mutation d'un de ces facteurs va promouvoir l'activation de la voie alternative et donc la différenciation en ovar dans des gonades XY mutées par SOX9, par exemple, ou la différenciation testiculaire dans des gonades XX mutées pour R-spond1. Et cet équilibre entre la différenciation de type mâle ou femelle est même maintenu à l'âge adulte, du moins chez la souris, puisqu'on sait que lorsqu'on fait une mutation du gène DMRT1 dans les testicules de souris adultes, les cellules de Sertoli perdent progressivement leur identité et gagnent une identité de type ovarienne. Donc, ce schéma résume les données actuelles sur les voies génétiques de la différenciation testiculaire ou ovarienne. Et on voit bien qu'il existe un réel déséquilibre dans les connaissances, puisqu'on connaît de nombreux facteurs en amont de l'activation de SRY et en aval pour la différenciation de tous les types cellulaires du testicule. Mais on ignore aujourd'hui les facteurs en amont, par exemple, de l'expression de R-spondine. Et on connaît que très peu de facteurs impliqués dans la différenciation des types cellulaires ovarien. Donc, c'est ce déficit de connaissances que le projet ANR Sextif voudrait contribuer à combler à travers plusieurs objectifs. Tout d'abord, nous voulons déterminer le rôle d'un facteur WT1 dans la détermination de sexe. Donc, c'est un facteur dont on soupçonne qu'il est impliqué dans l'activation de la différenciation ovarienne. Puis, nous souhaitons caractériser le réseau génétique de la différenciation ovarienne en aval de R-spond1. Et enfin, nous voulons faire une analyse intégrée de cette différenciation ovarienne chez les mammifères, puisque les données générées par ces deux premiers objectifs seront largement diffusées à travers une base de données, la base Reprogenomics Viewer, et les gènes identifiés dans ces deux premiers objectifs pourront être des gènes candidats pour le diagnostic de DSD chez l'humain. Donc, ce projet est réalisé par l'équipe de Marie-Christine Chabouassier à Nice, en collaboration avec les équipes de Frédéric Chalmel et Anouba Chambou, mais aussi de Serge Neff à l'Université de Genève. Il est financé par l'ANR et aussi par la Fondation Maladies Rares. Je vous remercie. Merci énormément pour cette présentation absolument passionnante. Merci.